Le montant de la prévoyance, c'est-à-dire le nombre de gens qui ne sont pas couverts et les montants pour lesquels ils ne sont pas couverts. On peut être ouvert pour un truc, puis pas pour l'autre, etc. Et on arrive quand même à 12 milliards d'euros, ce n'est pas une petite somme, pour un marché global de la prévoyance qui est de l'ordre de 30 milliards. Donc la France est imprévoyante à hauteur d'un tiers, on pourrait dire. On a créé, avec cet observatoire de l'imprévoyance, des concepts, une méthode qui permette de mettre en équation et donc en débat des drames individuels, humains, vécus par tout un chacun dans l'expérience du besoin de prévoyance. La prévoyance, c'est quand même un tabou, parce qu'on n'aime pas parler, on n'aime pas évoquer les sujets qui font peur. Il y a un côté latin, peut-être chez nous, qui est qu'on a même peur que ça porte la poisse. La question que vous posiez, est-ce qu'on doit rendre la couverture prévoyance obligatoire ? J'ai envie de vous dire oui, et peut-être un passage pour le faire, c'est de coupler obligatoirement la couverture prévoyance à une couverture complémentaire santé. Nous, on appelle de nos sujets le fait qu'en prévoyance, si vous voulez, il y ait le même côté généralisé qu'en santé. Mais l'idée étant que ce que l'on a réussi à faire au niveau de la France en santé, on puisse le faire en prévoyance, c'est-à-dire laisser personne sur le carreau. Un compte personnel de prévoyance dans lequel on pourrait agréger tous les droits que la personne ne connaît pas. Et donc le rêve, ça serait que le fait de consulter ce compte personnel de prévoyance devienne un réflexe. Il y a une baisse de volonté de créer en fait des droits qui s'attachent à la personne et pas à son statut. Vous dites la portabilité actuelle, elle n'est pas suffisante. Et moi, j'ai envie d'insister sur le fait que je ne suis même pas sûre qu'on soit aujourd'hui, je suis même sûre du contraire, en capacité, en prévoyance, je ne sais pas, en santé, de laisser un bon accès à ses droits. Le nouveau chômeur ne sait pas exactement ce qu'il faut qu'il fasse pour accéder à ses droits. Ce débat là qu'on a eu, qui était très intéressant et très riche, il va se poursuivre à travers justement l'observatoire de l'imprévoyance.